Bonjour les amis, ça va bien ? Moi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma config Jump pour 2023. Et puis on verra vite fait aussi ma partie Home Studio pour la compo. Je dis alors pour 2023 parce qu'en fait, j'ai investi dans le Nord-OF2, donc c'est une somme. Alors cette année, je ne pense pas encore investir. Donc pour toute l'année 2023, je vais travailler avec ça. Pas travailler, entre guillemets. Donc alors, pourquoi cette vidéo ? Pour vous montrer un peu, pour ceux qui ont des problèmes de branchement, je vais vous montrer un peu comment moi j'ai fait. Je vais vous montrer un peu comment moi j'ai branché tout ça. Alors c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais moi j'ai tout branché en araignée, donc tout part d'un point, une horloge. Donc je n'ai pas en fait, si vous voulez, de chaîne de câbles. Ce qui fait qu'il y a quasiment pas de latence. Alors pour ma config en cerveau central, j'ai choisi la Kiforce. J'avais essayé d'autres machines aussi, d'autres machines, plus. Et celle qui me convient le mieux, c'est vraiment la Kiforce. Pour la simplicité en fait, de pouvoir lancer ses clips. Je trouve plus pratique pour le jam et pour le live, en général. Parce qu'on peut directement, un peu comme dans un Bolton, changer ses clips. Et je m'en sers comme looper, donc en enregistrant live, piste par piste, ou bien comme séquenceur directement. La Kiforce envoie la cloque. Alors ici, j'ai choisi le mode Ableton Link. On peut changer. On peut envoyer que la cloque, mais je me suis mis en Ableton Link, parce que je contrôle aussi un iPad qui est juste en dessous. Et c'est bien pratique. Pour régler l'horloge de l'iPad. On verra ça après, parce qu'il faut un petit logiciel supplémentaire. Pour l'iPad, pas pour ça. Alors ici, je peux m'utiliser comme looper et séquenceur, je vous ai dit, sur les quatre instruments ici. Le Monopoly, le Micro Freak, le Nord Wave 2, l'iPad. Je peux envoyer des notes et en recevoir aussi. Parce que je peux enregistrer directement, comme je vous l'ai dit, je m'en sers comme looper. Par contre, sur la drum brute, j'envoie que l'horloge. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le workflow de la drum brute. Et pour jouer en live, c'est génial. Alors, je parle de la drum brute impact. C'est-à-dire, oui, mais les sons, d'accord. Les sons, justement. En fait, j'utilise la Guy Force pour pouvoir changer les sons de ma drum brute. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre en mode note. Ah, bah, j'y suis déjà. Donc ici, par exemple, attendez, je vais passer de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc, vous ne verrez pas la drum brute, mais j'appuie sur les pads. Et ici, j'appuie sur le snare. Vous voyez ? Donc, il suffit de faire ça, d'appuyer sur l'autre et changer de son. Donc, en fait, je contrôle avec ma drum brute, en midi, une partie de la Guy Force, en fait. Un sample, on va dire. Où je peux changer les sons de la Guy Force. En fait, je vais vous faire écouter la différence. Drum brute, c'est ça. Là, je vais monter le volume de la Guy Force. Vous voyez ? J'arrive à avoir des autres sons. Alors, je n'ai pas encore tout. Là, j'ai créé un petit projet. Un petit projet, donc, pour vous montrer après, un peu comment ça marche, en Jam. Mais, donc, vous voyez, comme là, je n'ai pas signé. Vous voyez, je n'ai pas signé de son. Là, c'est le son de la drum brute. Vous voyez ? Je laisse que la Guy Force. Je n'ai pas signé les tomes. Ça, c'est la charlée. Et là, sur le FM, j'ai mis un tom-tom. Un genre de tom-tom. Oui, ça gère aussi la vélocité. Bien pratique. Alors, on va passer à la face arrière. Alors, comme vous le voyez, comme vous le voyez, j'ai... Il y a trois ports USB. Donc, j'en utilise les deux noirs ici. Un qui va directement au micro-fric. L'autre qui part dans un multiplicateur ici. J'arrive à... Ah, voilà. Voilà. Un multiplicateur qui part au Monopoly, Honor Wave 2, à la Drum Brute Impact. Le bleu ici, lui, il va à l'iPad. Et je l'ai mis à part. Alors, la sortie de l'iPad est branchée directement sur la Guy Force et non sur l'RXS parce que déjà, j'ai plus d'entrée dispo pour la passer en enregistrement direct. simultanée. Mais ça me permet, en fait, de pouvoir utiliser des effets, notamment le maximiseur de la Guy Force parce que la sortie de l'iPad, en fait, c'est propre et chute. Alors, avant de vous montrer comment je gère l'iPad, je vais vous montrer un peu pour la TD3. Alors, la TD3, en fait, vous voyez, comme je ne l'ai pas... Comme je ne l'ai pas assignée directement avec un USB, en fait. Regardez derrière, ici. Je sors avec la cloque dans l'entrée cloque, Et derrière, j'ai un câble MIDI, ici, qui rentre dans le IN. Donc, je vous enverrai vers la vidéo. Je crois que je vous l'ai mis tout à l'heure. Ici, le MIDI IN sort pour que le séquenceur du micro-fric puisse gérer, en fait, pour faire un truc bien sympa sur la TD3. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors, pour l'iPad, qui est branché uniquement avec le câble bleu, tout seul, toujours de l'USB, tout part en araignée de la Kyforce. J'utilise un petit logiciel qui s'appelle MIDI Link 5, qui marche en Ableton Link, donc, qui reçoit la cloque, vous voyez ici, et qui, là, on voit, là où on le route, vous voyez les heures, vous voyez ici, Ableton Link, voilà. Là, en fait, il est synchro. Alors, on va charger un son. Vous voyez que tout est bien synchro. En fait, c'était la drum brute impact qui jouait, mais pas avec ses propres sons. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, pour la partie audio, alors, j'utilise la Zoom R16, donc, ça enregistre en 4416 bits, 8 canaux simultanés, donc, tous les canaux en même temps, ce qui permet, si je veux, après, de faire un mix. Donc, comme vous voyez, j'ai la Kyforce qui rentre ici. Là, j'ai mis un piano parce que je ne savais pas quoi acheter, donc, je n'ai pas mis un OF2. Ces deux canaux-là et tous les autres sont bonnes. le drum brute impact. Quand je l'envoie sur la Kyforce, je ne l'utilise pas, c'est plus star, je la démute. Enfin, je la mute, en fait. Ici, la TD3, ici, le micro-fric. Oui, ma chérie. C'est ma chatte qui m'est. Et ici, le Monopoly. Voilà. Donc, là-dessus, il y a deux Sends, on peut envoyer deux Sends ou alors des inserts, mais je ne mets pas d'insert. Je n'aime pas d'insert parce que, à la limite, je préfère régler le son directement sur les machines plutôt que de rajouter un insert là-dedans. Par contre, j'utilise quand même les Sends pour reboufler un peu le son, un chorus, un délai. Ensuite, je récupère, vous voyez, la petite carte, toutes les pistes. Soit, j'utilise que la master si c'est bien enregistré ou alors je refais un petit mix vite fait, rapide. Parce que je n'aime pas trop trafiquer un jam. Un jam, ça doit rester un jam, ce n'est pas une copo. Et puis ensuite, je fais mes vidéos. Je resynchronise tout en fait, dans VN. VN qui est un logiciel gratuit de montage vidéo. Alors voilà, pour résumer, alors pour résumer un peu, tout perd de là. Et toutes les notes arrivent de là aussi. C'est pour ça que je veux jouer du, je veux enregistrer une piste de Monopoly, enfin un clip de Monopoly, je joue directement sur le Monopoly, ça va enregistrer là-dessus. Je peux mettre le nombre de pots que je veux, c'est énorme. On peut même mettre l'équivalent sur une ligne d'une prod complète de 10 minutes, si on veut. Après, on la lance et puis on la laisse tourner. On ne peut pas l'éditer entre temps. Alors voilà, tout perd d'ici, sur chaque machine, la cloque, éventuellement les notes, sauf si on utilise le séquenceur directement de l'appareil. Là, il n'y a pas de séquenceur, c'est un arpégiateur là aussi. Là, il y a un séquenceur mais c'est limité. Donc il vaut mieux quand même enregistrer ces jams comme sur un looper ou alors les préparer à l'avance et puis faire de l'overdub. Voilà, donc tout part, tout part en fait ici, 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 et ici, sauf sur la TD3 et que comme ça, je peux faire des petites variations sympas parce que de toute façon, comment dire, rentrer les notes dans le séquenceur pour la TD3, ce n'est pas très intéressant parce que, en fait, ce qui est intéressant dans la TD3, c'est son workflow et son mode de jeu qu'on ne peut pas retrouver difficilement avec un séquenceur traditionnel. C'est pour ça que je ne l'ai pas branché directement sur la KaiForce. Alors, pour ma partie compo Home Studio, c'est exactement la même chose. Tout part en araignée en fait du Mac sur le Neutron, le Crave, le Grave et éventuellement autre chose. En midi, ma carte au son, enfin, ma carte au son, elle, au lit en USB-C, là-dessus, et on le revoit en midi sur mon vieux DJX que j'ai payé 40 balles. Vous verrez, il y a une vidéo aussi là-dessus. Alors, celui-là, j'utilise pour ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne de balade en terrible. Pour ceux que ça intéresse, ça intéresse pas, c'est une chaîne de traits pour de la balade, en fait, c'est de la balade. Donc, je veux faire des compos rapides et pas me prendre un peu trop la tête et donc avec ça, pour faire des musiques d'ambiance, musique de fond, c'est super. En 10 minutes, on a pété un morceau. Donc, bien sympa, je l'ai gardé pour 40 balles surtout. Donc, il me sert bien. Il est branché. Je peux m'en servir comme clavier maître. Je peux m'en servir comme clavier maître, mais bon, j'ai mon petit mon petit arturio alors, certes, il y a moins de touches, mais il y a beaucoup de fonctionnalités avec tous ces boutons et tout. J'ai la suite aussi Arturia. Moi, j'utilise Logik Pro vu que j'ai un Mac parce qu'avant, j'utilisais GarageBand, j'ai utilisé beaucoup. Pendant une dizaine d'années, j'ai utilisé Cubase et SX2. Puis, je suis passé à la 3 et puis après, j'ai arrêté un peu la Zik et puis je me suis remis à la musique il y a deux ans. Alors, j'ai donc un autre rond que j'utilise pour faire mes basses. Le Krav, je n'utilise pas trop le Krav. on va faire des petits petits plugs, des machins, mais pas trop. Ici, alors ça, c'est collector. Collector, je n'ai pas payé trop cher, ça va. 60 balles. Puis, Casio Velton avec sa petite pochette, sa notice et tout. Alors, une petite table de mixage ici, pas trop cher. Tu me sais uniquement faire de la prise de son parce que j'ai plusieurs synthés et je peux encore en rajouter une branchée des micros, faire de la prise de son directement dans l'audi. Alors, elle n'est pas chère, mais l'avantage, c'est qu'il y a un poids de souffle, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de bruit parasite, c'est tout ce que je lui demande. Donc, je sors ici en... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de câble. Directement dans la carte son. La carte son, c'est une Motu M2. J'adore cette carte. Elle est géniale. Un petit clavier que j'ai acheté dans le sud. Enfin, j'ai fait livrer. Qui est dédié à Logic Pro. Alors, ils font aussi pour tous les dos. Appleton, Pro Tools, FL Studio, Cubase. Alors, il n'est pas donné. Il fait dans les 150 balles. L'avantage, c'est qu'il y a tous les raccourcis. Les raccourcis, vraiment, c'est vraiment sympa comme clavier. Concernant les moniteurs, j'utilise des Pionniers DJ. Donc, certains diront c'est de la merde. Ce n'est pas du top. C'est clair, mais je vais vous expliquer. Moi, elles me conviennent parfaitement pour le mix. Je fais des vérifications aussi avec un vieux sonariser. Il y a plus de 20 ans, celui-là. Et pareil, celui-là, il me convient très bien. J'ai l'habitude avec. Il y a plus de 20 ans. Alors, j'ai changé les mousses et les câbles. c'est tout, mais en 20 ans. Vous voyez, il est très propre. Après, je vérifie quand même sur une vieille chaîne avec des enceintes trois voix pour voir un peu comment ça rend sur le Wi-Fi. Si vous avez des questions au sujet de matériel que je possède, parce que si c'est d'autres matériels, je ne vais pas pouvoir vous aider, sauf si ça ressemble fortement. n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, comme vous le voyez, j'envoie les gens après sur Discord et puis je discute comme là avec Gauthier. Ce n'est pas le seul, mais comme lui, il discute beaucoup, je vous montre Gauthier, que je salue d'ailleurs. Gauthier Darleux. Et voilà. Donc après, on peut se rejoindre sur le salon privé et puis on discute en webcam et puis World Text, comme vous voulez. Si vous avez des questions au niveau des branchements, au niveau des réglages, voilà. Écoutez, les amis, amusez-vous bien, c'est le principal, et puis portez-vous bien surtout. abonnez-vous bien, Sous-titrage FR ?